Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Augmenter la production agricole, c'est la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, mais augmenter la production est tributaire aujourd'hui de l'eau, donc la pluie, la surface arabe, ou de l'aspect qu'on a tendance souvent à oublier, ou plutôt négliger, la science et la recherche. L'université, en clair. Professeur Ali Daoudi. Écoutez, c'est tout ça. Tous ces éléments que vous venez de citer sont des paramètres qui déterminent le niveau de production. Bien entendu, les terres agricoles, c'est le principal facteur déterminant. C'est sûr, c'est le principal facteur de production qu'on utilise pour produire des biens agricoles. Et les terres agricoles seules ne suffisent pas. Il faut, pour les exploiter correctement, disposer de l'eau, précipitation dans les régimes culture pluviale, mais aussi de l'eau pour l'irrigation dans les zones où il ne pleut pas assez. Mais bien entendu, l'ensemble des facteurs de production qui résument le niveau technologique moyen qui sont les semences, les engrais, les produits phytosanitaires, la mécanisation. En gros, le paquet technique qui est mobilisé par les agriculteurs pour mettre en valeur ou mettre en culture leurs terres. Donc l'ensemble de ces paramètres déterminent le niveau de production. Ici, on veut augmenter la production. On peut agir sur tous les paramètres si on a le luxe de le faire, mais sinon on agit sur l'un ou sur l'autre. Mais comment concilier aujourd'hui la production et l'université et la technologie ? Professeur Ali Daoudi, les centres de recherche existent à travers le pays, mais ils ne sont pas fortement sollicités par les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Une loi ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit un problème de loi. Mentalité ? Non plus, ce n'est pas un problème de mentalité, c'est un problème d'incitation. Regardez, nous sommes dans un monde où les acteurs sont libres. ils doivent être incités positivement pour aller dans un sens ou dans un autre. Si on veut que les producteurs et les chercheurs travaillent ensemble, il faudrait que les deux parties soient incitées. Il faudrait que d'abord les agriculteurs touchent du doigt les difficultés qu'ils sont en train de vivre et pensent que les solutions sont chez les chercheurs. Il faudrait aussi que les chercheurs trouvent intérêt à produire des solutions pour les agriculteurs et travailler ensemble. Mais comment concilier les deux ? Pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette configuration. D'abord, les agriculteurs sont trop petits, trop éclatés pour pouvoir exprimer une demande solvable parce qu'on n'a pas encore une profession organisée qui peut exprimer des problèmes clairs, qui peut mobiliser aussi des moyens pour justement financer en partie la recherche. Et en même temps, nous avons un système de recherche national qui est plus orienté vers une recherche plutôt académique, c'est-à-dire qui produit de la connaissance et qui, malheureusement, n'est pas trop penchée dans la production des solutions au développement. Il y a une volonté politique dans ce sens, il y a plein de programmes. Parfois, la volonté dépasse les moyens et ça ne donne pas les résultats escomptés. Et donc, on reste sur un niveau ou un mode de fonctionnement de la recherche qui soit beaucoup plus orienté vers la production de connaissances académiques que vers la production de solutions au service du développement. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une recherche académique parce que sans recherche académique, on ne peut pas prétendre trouver des solutions aux problèmes concrets. Par contre, il faudrait qu'il y ait aussi, en parallèle, une deuxième voie, la voie de la recherche-développement qu'il faut promouvoir, mais elle ne peut être promue que par la présence d'abord de structures de recherche performantes, ensuite par la présence d'une demande sociale solvable de la part de la profession. Et cette demande sociale est une condition pour l'émergence d'une recherche-développement. Il ne suffit pas. Ça ne dépend pas de la volonté des chercheurs. C'est la volonté de deux parties. Il faudrait que les deux parties, recherche et utilisateurs des résultats de la recherche, se mobilisent, créent des espaces communs de réflexion autour des problèmes, autour des dispositifs de recherche pour produire des solutions, mais aussi qu'ils mobilisent les moyens. La recherche est un secteur qui a besoin de moyens, qui a besoin de moyens sur le temps long. La recherche ne produit pas des solutions instantanées. Elle produit des solutions sur le temps long. Et tout ça, ça nécessite une organisation, une organisation rigoureuse, stable et innovante. Là, moi, je pense qu'on est obligé, si on veut réellement relever le défi de la sécurité alimentaire, on ne peut pas faire l'économie d'une recherche agronomique, à la fois performante sur le plan académique, mais aussi qui soit réellement orientée vers le développement, vers la production de solutions appropriées, innovantes, appropriées à tous les territoires de l'Algérie. Donc l'innovation est indispensable pour augmenter aujourd'hui la production et les rendements. Si on prend par exemple l'exemple aujourd'hui des céréales, notamment l'orge, nous sommes dans les 17 quintaux à l'hectare en termes de production. En 2008-2012, il y avait l'objectif par le gouvernement d'aller vers les 30 quintaux par l'hectare pour les augmenter en 2018 à 60, voire 70. C'est le cas dans certains pays développés, c'est réallié, mais c'est des objectifs qui n'ont jamais été atteints. Est-ce que c'est parce qu'on a négligé l'aspect lié justement à la technologie et les rendements par rapport aussi aux semences ? Alors, c'est une question assez complexe. D'abord, les niveaux de rendement aujourd'hui, actuels, peuvent être améliorés, pas par la production d'innovations, déjà par la maîtrise des innovations existantes. Donc avec le niveau technique moyen existant, s'il est généralisé, s'il est appliqué correctement par tous les agriculteurs, chose qui n'est pas encore faite, on peut améliorer considérablement le niveau de rendement. Par contre, là où la recherche est attendue, c'est pour trouver des solutions aux problèmes hébergeants. L'agriculture est un secteur qui s'applique au niveau des territoires. Et on n'a pas des solutions aujourd'hui appropriées à chacun des territoires agroécologiques de l'Algérie. La recherche agronomique, par définition, est une recherche des territoires. On doit aujourd'hui, la recherche agronomique en Algérie, doit être réorientée, restructurée pour être ciblée sur des territoires On travaille sur des zones de montagne, sur les spécificités des zones de montagne pour produire des solutions appropriées aux conditions climatiques, mais aussi aux conditions pédologiques, topographiques des zones de montagne. Même si le socle scientifique de ces innovations est commun à toutes les autres innovations, mais ça doit être adapté. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. C'est une recherche agronomique territorialisée qui aborde les spécificités des territoires et qui produit des solutions à partir des connaissances communes, des solutions adaptées aux territoires. Donc, pour revenir à votre question, l'amélioration des rendements des céréales, d'une manière générale, passe d'abord par la résolution de petits problèmes de marché type disponibilité à temps des engrais, disponibilité à temps de la semence, qualité des semoces disponibles, les moyens de récolte et tous les problèmes de post-récolte, c'est-à-dire toutes les pertes sur le transport, sur les récoltes, sur le stockage, etc. Donc, il y a vraiment un sérieux travail à faire dans le cadre des technologies déjà existantes. Ceci n'empêche pas, bien entendu, la production de nouvelles innovations incrémentales qui améliorerait la performance du système depuis le travail du sol jusqu'au stockage des céréales. Mais les semences aussi et leur rendement, ça c'est important aussi ? Absolument, les semences, la source de la vie, c'est la semence. Donc, bien entendu, si on veut maîtriser l'agriculture de demain, on doit maîtriser les ressources génétiques qui permettent de produire le vivant de demain. Les semences sont un élément clé. Et aujourd'hui, il y a réellement, notamment pour les produits stratégiques comme les céréales et comme la pomme de terre, il y a réellement urgence à engager une vraie stratégie de recherche autour de la production, l'actualisation, l'enrichissement de la gamme de variétés disponibles pour les céréales et pour la pomme de terre. On en a quatre ou cinq variétés pour la pomme de terre. On en a plusieurs, mais il y a des enjeux climatiques qui sont en train de pointer du nez. Le changement climatique est là. Il nous faut des variétés à cycle court. Si on veut aller pour les céréales irriguées, il nous faut des variétés à cycle court qui répondent très bien à l'irrigation, qui répondent très bien à l'irrigation dans différents étages bioclimatiques de l'Algérie. On a besoin réellement de faire, d'engager aujourd'hui un vrai programme de recherche sur les céréales. Et quand je dis programme de recherche sur les céréales, nous n'avons pas aujourd'hui malheureusement un programme de recherche dédié aux céréales. On doit avoir un programme de recherche dédié aux céréales, un programme sur une dizaine d'années et qui traite l'ensemble des aspects des céréales, depuis le matériel génétique jusqu'au travail du sol, jusqu'aux techniques d'irrigation et jusqu'aux techniques de stockage des céréales. Parce que l'enjeu des céréales, ce n'est pas que produire, mais aussi stocker des céréales. Comment stocker et maîtriser le stock de la production nationale, mais aussi de la production importée ? Nous sommes face à un environnement de plus en plus risqué, des risques qui nous viennent essentiellement des changements climatiques, qui sont un facteur covariant et qui peut toucher le monde entier. Nous avons besoin de nous protéger de ce risque en maîtrisant la question des stocks. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, des éléments déterminants pour certaines cultures, l'eau est un élément déterminant. Vous parlez des enjeux climatiques, des changements climatiques. Il faut s'adapter à cette donne aujourd'hui impérativement. Nous n'avons pas le choix. Si on ne s'adapte pas, on subit. On a eu un janvier vraiment printanier. Écoutez, la sécheresse est un élément structurant de notre climat. Ce n'est pas nouveau. Il faut s'y habituer. Il faut s'adapter. Il faut produire. On est pays arides, semi-arides. On est pays arides. Et puis, ce qui encore rend la situation plus grave, c'est le changement climatique qui ne se manifeste pas qu'à travers les sécheresses. Il y a les phénomènes extrêmes. Il y a des chaleurs extrêmes. Il y a des vents extrêmes. Il y a des inondations extrêmes. Et donc, l'ensemble de ce paramètre climatique, qui devient de plus en plus incertain, aggrave la situation et nous oblige à trouver des solutions techniques pour s'adapter à ces situations. Et c'est la recherche, la recherche pas seulement au niveau des laboratoires, la recherche participative avec les agriculteurs. Les agriculteurs eux-mêmes peuvent devenir un élément important dans un dispositif de recherche participative qui produise des solutions pour leur territoire, qui se fassent accompagnés par des chercheurs et des ingénieurs pour justement documenter leurs résultats de recherche et les faire diffuser à plus grande échelle. Mais les enjeux sont de plus en plus importants. Le changement climatique nous impose de nouvelles donnes qu'il faut impérativement tenir en compte et intégrer aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui qu'on doit engager un processus de production des solutions pour demain. Regardez, aujourd'hui, on se trouve dans des situations où on veut des solutions immédiates. On n'a pas de solutions immédiates. Les solutions, il faut les produire. Il faut les préparer aujourd'hui pour les trouver demain. Mais parmi les solutions, le sud éventuellement, puisque nous avons vu dans certaines régions, les rendements sont supérieurs, bien sûr, aux attentes. Comme par exemple, aujourd'hui, vous avez dans les maraîchers, Biskra qui arrive en tête, qui arrive à nourrir quand même les 13 huiles à Limitropes. Et également, par exemple, Oudsouf par rapport à l'excédent de production de la pomme de terre. Écoutez, tous les territoires, je le dis souvent, tous les territoires de l'Algérie doivent être mis en valeur. Que ce soit le nord ou le sud, bien sûr, on a la chance d'avoir un territoire qui est grand, mais aussi qui est diversifié sur le plan agro-climatique. Exploiter toutes les potentialités. Exactement. Et ça nous permet donc d'exploiter, d'avoir de la production céréalière, de la production agricole à longueur d'année sur différents territoires. Mais chaque territoire, on doit lui trouver ou développer des systèmes de production qui soient adaptés et durables. La durabilité est une notion qu'on n'évoque pas assez souvent. On ne produit pas que pour nous. Il y a des générations d'Algériens qui doivent vivre sur ce territoire. Il faudrait qu'on pense à eux. Il faudrait qu'on préserve les écosystèmes. Il faudrait qu'on produise des solutions qui permettent de valoriser d'une manière durable les ressources dont on dispose aujourd'hui. Mais on a besoin aussi d'excédents de production pour assurer notre sécurité alimentaire. Et c'est des enjeux aujourd'hui internationaux. En prenant en compte, par exemple, ces aspects climatiques, l'agriculture intensive, c'est possible ? Bien entendu. Nous sommes déjà dans certaines filières. Les cultures maraîchères, vous en parliez tout à l'heure. Les pommes de terre ? Les cultures maraîchères sont par excellence une filière qui est très intensifiée en Algérie. Pour certaines productions, pommes de terre ou certaines cultures tomates industrielles, nous sommes à des niveaux de rendement qui sont presque équivalents à ceux des autres pays développés. Donc, c'est des cultures qui sont conduites aujourd'hui d'une manière intensive. Après, le fait de maîtriser pour ces cultures l'intensification chimique, telle qu'elle se fait partout dans le monde, on s'en réjouit un moment, mais après, ça nous interpelle aussi parce que ça a des incidences à la fois sur le plan environnemental, mais ça a aussi des incidences sur le plan de la santé des consommateurs. Il faut prendre en considération ces aspects ? Il faudrait qu'on continue les efforts d'intensification, mais qu'on engage aujourd'hui la réflexion pour produire des solutions d'intensification durable, d'intensification écologique qui nous permettent de maintenir le même niveau de production, mais aussi produire mieux des produits de qualité qui n'affectent pas la santé des consommateurs et qui ne détruisent pas les écosystèmes. C'est une équation à plusieurs variables qu'il faut maîtriser, mais pour maîtriser, il faut produire des connaissances, il faut maîtriser l'ensemble des paramètres de cette équation. Et se donner le temps, se donner les moyens pour produire justement des solutions qui tiennent compte de cette complexité de la réalité du secteur agricole. Il n'y a pas de solution simple. Il n'y a que des solutions complexes pour une situation complexe. Mais pour cette agriculture intensive, il faut aussi, parallèlement, découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles superficies arabes. Professeur Daoudi ? Écoutez, nous avons un potentiel, bien sûr, qu'on ne connaît pas tout le potentiel. Il y a encore besoin de faire beaucoup de travaux en termes d'exploration de notre territoire, en termes de potentialité agricole des différentes zones au nord comme au sud dans les zones de montagne. Il y a des niches agricoles qui ne sont pas encore exploitées, qu'il faut identifier, qu'il faut caractériser et qu'il faut exploiter. Mais qu'il faut exploiter selon des normes qui permettent la préservation de ces niches. Parce que souvent, les niches qui ne sont pas encore exploitées, c'est des niches qui sont fragiles sur le plan écologique et qu'il ne faut pas exploiter n'importe comment. Et donc, moi, je suis de ceux qui militent pour une exploitation de l'ensemble des richesses du pays, mais avec des modes qui soient durables et qui mettent la durabilité comme une sorte de credo pour valoriser nos richesses. Alors, Professeur Daoudi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Parce qu'il y a des questions aujourd'hui qui sont éminemment stratégiques, qui relèvent un peu de la souveraineté de l'État, comme par exemple la sécurité alimentaire pour nourrir les 45 millions d'Algériens. Bien sûr, une population en accroissement d'année en année, puisque nous nous enregistrons l'équivalent de 1 million de naissances par an. Le foncier et sa préservation, c'est stratégique aujourd'hui pour éviter que ce qui s'est produit par le passé ne se reproduise aujourd'hui. C'est-à-dire transformer toutes ces régions qui ont un fort potentiel de rendement en béton. La métidia, par exemple. Absolument. Écoutez, on le répète à chaque fois. Le foncier est le principal support à la production agricole. Ici, on dilapide le peu de foncier arabes et terres arables que nous avons. Les générations futures vont se retrouver sans ressources pour satisfaire leurs besoins alimentaires. C'est 8 millions d'hectares à travers le territoire. 8,6. Après, ça peut augmenter un peu. Avec la récupération. Si on arrive à mettre de la mise en valeur dans les autres régions, etc. La mise en valeur est extrêmement chère. Que ce soit les terres qu'on va mettre en valeur, avec l'augmentation de la population, on va se retrouver avec des seuils, des niveaux de disponibilité de terres arables par citoyen qui baissent de plus en plus. Vous avez des États qui achètent des terrains à l'extérieur de leur pays pour nourrir leur population. Vous avez la Chine. Tout intérêt à préserver nos terres. Par contre, préserver les terres, c'est l'affaire du gouvernement. Et moi, je suis un peu surpris. Récemment, il y a eu une décision qui a été prise par le gouvernement en janvier qui était le déclassement de 6 hectares des terres du parc de Ben Aknoun. Le parc de Ben Aknoun était une forêt domaniale protégée à double titre par le statut de forêt domaniale et aussi protégée par le fait qu'elle soit classée comme parc. Et 6 hectares de ce parc ont été déclassés pour la création d'un office. Moi, je trouve que ça donne quand même un indice négatif sur la volonté du gouvernement à protéger les terres agricoles. Et il faut des poumons aussi pour respirer. Les forêts, ça sert à ça. Alors, professeur Ali Daoudi, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question, bien sûr, du foncier. Et quand on parle du foncier, on parle un peu des territoires, de leur valorisation. Vous avez abordé ça dans la première partie de l'invité de la rédaction. Les zones rurales, impérativement les protéger, puisque quand même, les zones rurales, c'est 15 millions d'habitants. Les protéger, mais surtout les développer. Les zones rurales, c'est un peu l'arrière-pays, c'est l'assise solide sur laquelle est assise. Il y a une tendance à la concentration de la population dans les villes. On est à 70, on peut aller jusqu'à 80, 85 % qui vivent dans les villes. Mais n'oublions pas que les zones rurales restent à la fois les territoires où on produit la nourriture, mais aussi les territoires qui stabilisent l'ensemble de notre profondeur, la profondeur de l'Algérie. Et donc, il y a un enjeu majeur en termes de développement. Reste à produire des modèles adaptés, des modèles de développement ruraux adaptés à l'ensemble des territoires ruraux dans leur diversité. Il faut reprendre ce qui avait été initié déjà en 2009 en termes de développement des zones rurales. Reprendre, actualiser, pas nécessairement le même modèle, mais en tout cas, il y avait à l'époque une politique de développement rural qui avait des bases. Il faudrait peut-être évaluer, relancer, mais on a besoin d'une politique de développement rural claire, qui s'inscrit dans le temps lent, elle aussi, parce que le développement rural, ce n'est pas une affaire d'infrastructure. C'est d'abord une affaire de structuration des sociétés et de la population locale, création des conditions pour l'émergence d'activités économiques diversifiées, création des conditions pour l'émergence d'une activité agricole performante. Tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement agricole ne peut pas se faire dans des territoires agricoles en déclin. C'est lié, le développement agricole, avec le développement rural. Mais déjà, vous avez bien l'élevage agricole et les produits du terroir, c'est les zones rurales. Bien sûr, le développement des produits agricoles de qualité, les produits terroirs font partie des options dont disposent les territoires ruraux pour amorcer des dynamiques de développement, j'allais dire diversifiées. Et ça permet la fixation de la population aussi. Il n'y a pas que l'agriculture. On peut développer plein d'autres activités. L'agroalimentaire. L'agrotourisme, l'agroalimentaire, les différents modèles de tourisme thématiques. Mais on peut, grâce à la numérisation de l'économie, développer aussi d'autres vocations au niveau des zones rurales comme la vocation résidentielle. Il y a des zones rurales qui ne sont pas loin des centres urbains, qui peuvent avoir des vocations résidentielles parce que les moyens de transport sont développés, parce que les moyens de communication sont développés. Le télétravail se développe. On peut vivre dans une zone rurale, travailler dans un établissement qui se trouve en ville, moyennant un déplacement assez fréquent durant la semaine. Donc, on peut imaginer des modèles de développement pour les zones rurales qui soient ouverts, diversifiés, mais ne pouvant pas faire l'économie d'une politique de développement rural. C'est important, c'est stratégique pour le pays. La STEP, un rempart pour la protection des terres arables contre l'avancée du désert. Même la STEP, elle est en situation de dégradation actuellement. Absolument. Nous avons, en Algérie, durant les années 80-90... Ce qu'on dit aujourd'hui, on est autosuffisant dans l'auvin et le bovin. La STEP, c'est le meilleur espace pour l'élevage. La STEP a un potentiel d'élevage très important. Sous-exploité actuellement. Peut-être même surexploité, mais mal exploité surtout. Pour le pâturage. Mais surtout mal exploité. Et donc, il y a un effort dans la préservation de la STEP. La STEP est soumise à un phénomène de dégradation qui est grave. L'Algérie avait une expérience, une longueur d'avance même sur beaucoup de pays en termes de politique de lutte contre la désertification sur les territoires pastoraux. On sent aujourd'hui un relâchement de cette politique. Il n'y a pas une politique claire aujourd'hui de lutte contre la désertification malgré les effets d'annonce. Mais on a des acquis. Il faudrait qu'on reprenne ces acquis, qu'on construire sur ces acquis pour revenir. Cette année, il y aura une COP sur la lutte contre la désertification. Côte d'Ivoire, c'est ma mémoire, est bonne au mois de mai. L'Algérie pourrait profiter de cette occasion pour vendre son expérience et pour aussi revisiter sa copie en matière de politique de lutte contre la désertification, l'actualiser, réfléchir à de nouveaux modèles, réfléchir à des modèles plus participatifs qui impliquent les agropasteurs dans la préservation des parcours. Les anciens modèles avaient atteint certains résultats, mais ont montré aussi certaines limites. Et nous avons tout intérêt aujourd'hui à actualiser notre politique de lutte contre la désertification en accordant une attention assez particulière, un élément qui a toujours été passé sous silence dans les politiques de lutte contre la désertification. Il n'y a pas que la dimension technique dans la lutte contre la désertification. Il y a une dimension aussi économique et une dimension des droits de propriété sur les ressources, des droits d'usage sur les ressources. Les parcours appartiennent à l'État, les droits d'usage doivent être sécurisés pour justement inciter les agropasteurs qui utilisent ces parcours à les utiliser d'une manière durable et intégrer dans leur modèle d'exploitation des pratiques de préservation de ces ressources. Il est fondamental qu'on change de paradigme de lutte contre la désertification et qu'on reprenne la main sur ce phénomène qui est quand même... Nous avons aujourd'hui un ambitieux projet de barrage vert qui a félicité, qui a encouragé, c'est une excellente initiative, mais qu'il faut réussir impérativement et mettre en place les conditions pour la réussir. Il y a un souci bien sûr dans ce cadre-là aussi les scientifiques qui peuvent apporter leur apport parce qu'on a tendance aussi à oublier que 80% du territoire algérien, c'est le Sahara. Alors quand vous parlez un peu de cette lutte contre la désertification avec le désert, bien sûr nous avons certes vu que certains pays ont réussi quand même à réaliser des miracles au niveau de leur territoire. Est-ce qu'il va falloir considérer que c'est une bénédiction et non pas aussi une malédiction en adaptant bien sûr ces territoires aux cultures qui pourraient être promues ? Comme par exemple la date où on est troisième au niveau mondial en termes de production et en termes d'exportation, on pourrait peut-être même devenir le leader mondial à travers le monde, puisque Deglet Nour a une qualité gustative qui n'existe nulle part ailleurs. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord sur le fait... On exporte pour 70 millions de dollars, on pourrait rajouter un zéro ? 700 millions de dollars ? Un milliard de dollars ? Écoutez, moi je suis convaincu que la diversité bioclimatique de l'Algérie est un facteur de force et non pas de faiblesse. C'est un facteur de faiblesse quand c'est mal exploité, un facteur de force quand c'est bien exploité. Et donc le grand Sahara dont nous disposons effectivement a une ressource importante à valoriser. Le palmier d'Athier est pour moi l'élément clé de toute politique de développement de la culture saharienne. Nous avons de quoi devenir leader mondial à travers la filière phénicycole. Nous devons développer la filière phénicycole. Notre potentiel est énorme, il est sous-exploité et nous devons avoir, de mon point de vue, comme je le disais tout à l'heure pour les céréales, une stratégie nationale pour les céréales, nous devons aussi avoir une stratégie nationale pour le palmier d'Athier et la filière phénicycole. Il faut s'y intéresser maintenant. Oui bien sûr, vous parlez de Deglet Nour. Mais nous avons des centaines de cultivars, de variétés locales. Mais la plus prisée c'est Deglet Nour. La plus prisée mais qui ont d'autres qualités, qui sont méconnues, qu'on peut valoriser, qu'on peut valoriser à travers l'industrie. Il y a des marchés pour les autres variétés. Le marché africain, les pays du Sahel préfèrent la Mech Degla, la variété Gurbak, comme on l'appelle au Sahara. Donc chaque marché a des variétés qui sont prisées. Certaines variétés aussi servent d'aliments de bétail. Absolument. Et donc vraiment c'est un trésor le palmier d'Athier sur lequel on doit se pencher. Nous ne valorisons pas assez cette ressource. Mais comment le valoriser aujourd'hui du point de vue rendement ? Est-ce qu'il faut associer également les centres de recherche professeurs à l'idéal ? Bien sûr. Les ingénieurs agronomes qui sortent des promotions entières de l'université d'année en année, bien sûr pour éviter qu'ils partent ailleurs, comme les médecins actuellement. Ben oui, on peut avoir effectivement une politique qui vise à accompagner l'installation des ingénieurs et des techniciens agronomes. Bien sûr. Ça peut être une politique de l'État dont, disons, on cible la création d'une centaine ou des milliers d'exploitations. Le Sud déjà. C'est un vaste territoire. Porté par des ingénieurs et des techniciens agronomes, orientés, formés dans le sens de management et de la conduite des exploitations agricoles. Mais il faut une vraie politique d'installation. Ce n'est pas juste donner des terres. On ne crée pas des exploitants agricoles avec un diplôme d'agronome et avec une parcelle de terrain. Devenir exploitant agricole, c'est une vocation, c'est un métier qui a besoin à la fois de connaissances, mais aussi de passions, qui a besoin aussi de maîtriser les réseaux, qui a besoin aussi d'un environnement favorable. Et donc, si on veut, si l'État veut lancer un programme d'installation des jeunes dans le secteur agricole, des jeunes diplômés de la formation agronomique, ça serait une excellente chose. Mais il faut penser à un véritable programme qui tienne compte de la difficulté de la chose et qui tienne compte que devenir exploitant agricole est un processus lent, un cheminement lent. Et si on veut aller dans cette voie, la formation agronomique doit être accompagnée, doit être réorientée pour justement préparer les jeunes à devenir des exploitants. Et en associant bien sûr la technologie pour éviter la pénibilité, parce que beaucoup de jeunes désertent ce secteur par rapport à la pénibilité. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'intérêt aujourd'hui d'une banque de semences et de jeunes. C'est stratégique également ? Écoutez, ça... Pour préserver nos races, déjà ? C'est une question récurrente, c'est une question récurrente en Algiers, la question de la banque de jeunes. On en parle depuis toujours. Bien sûr, personne ne nie l'importance, la nécessité d'avoir pas une banque, mais un réseau de banques de jeunes, d'avoir une stratégie de préservation des ressources génétiques, que ce soit dans des banques de jeunes, que ce soit dans des collections in situ, que ce soit dans des... Génétiques animales et agricoles. Absolument, toutes les ressources génétiques, que ce soit animales ou végétales, il n'y a pas débat autour de ça. La question, c'est comment le faire ? Quelle est la manière la plus efficace ? Et je pense que même la question des moyens doit être tranchée rapidement. On n'a pas à l'isigner sur les moyens quand il s'agit des questions qui déterminent la sécurité alimentaire des générations futures. C'est un... comment dire ? C'est une responsabilité générationnelle. Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que génération actuelle, à ne pas prendre des décisions courageuses pour justement mettre les générations futures à l'abri du besoin. On sera comptable vis-à-vis de l'histoire si nous ne prenons pas aujourd'hui les mesures courageuses et appropriées pour préserver les générations futures. Et tout ce que nous étions en train de dire, préserver le foncier, préserver les ressources génétiques, animales et végétales, préserver les savoir-faire, préparer la recherche et la technologie pour trouver les solutions de demain et permettre aux acteurs de demain de faire face aux enjeux qui deviennent de plus en plus acertes, de plus en plus difficiles. Le changement climatique est en train de complètement redéfinir les conditions de production agricole. Nous ne pouvons pas faire l'économie. Ce sont là les chantiers du futur. Ce sont là les investissements que l'État doit faire aujourd'hui. coûte que coûte, et ça, ça devrait y avoir une communication large au niveau de la société. Il faudrait qu'il y ait un consensus sociétal sur les investissements, les sacrifices que la société doit faire aujourd'hui pour préserver les générations futures. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ça. Mais les investissements d'aujourd'hui, c'est les rendements de demain. Alors je voudrais revenir avec vous, avec tous ces défis qui sont aujourd'hui stratégiques, qui sont majeurs pour le pays. Est-ce qu'il va falloir aussi, par exemple, penser à mettre en place ce qui existait par le passé, c'est-à-dire un ministère de la planification qui, lui, se projette pour l'avenir sur les 50 ans, parce que nous, on va disparaître, mais l'Algérie demeurera sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans, et bien plus. Sur 1000 ans, je l'espère. Voilà, 1000 ans, et bien plus que ça. Nous sommes un pays millénaire, et il n'y a pas de raison pour... Exactement. Et aussi, à la fois, planification et aménagement du territoire, puisqu'on a parlé pratiquement de l'exploitation de tous ces territoires. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord sur la nécessité d'avoir des organes dédiés à la préparation de l'avenir. Planification, aménagement du territoire. Planification de l'avenir en termes d'aménagement, en termes d'investissement du futur. Il faudrait un ministère de l'aménagement du territoire, parce que c'est un territoire très vaste. On a le sud, on a les régions du nord, on a les régions du montagne. Il y a plusieurs instruments, plusieurs organes à mettre en place. Nous devons sortir de la tyrannie du court terme. Aujourd'hui, nous sommes victimes sur le court terme. C'est vrai que le court terme nous pose tellement de défis qui nous empêchent de voir plus loin. Mais nous devons créer d'autres mécanismes, d'autres organes qui préparent l'avenir. Laissons le gouvernement gérer le quotidien, gérer le court terme et le moyen terme, mais créons les organes qui préparent l'avenir pour les générations futures. Un ministère du plan ou des organes, on ne va pas revenir à des schémas anciens. On peut innover aussi à ce niveau-là et proposer des choses, des organes qui réfléchissent à l'avenir. Nous ne pouvons pas faire autrement qu'en allant dans ce sens. Alors on parle de défis, on parle bien sûr des questions qui sont éminemment stratégiques, comme par exemple la sécurité alimentaire, on n'en parle depuis quelques années. On a vu aussi en 2007 la crise du pain en Égypte, ce qu'elle a généré comme bien sûr bouleversement au niveau de la population. Il y a eu dans notre pays également parfois des tensions sur certains produits, comme par exemple l'huile, le sucre, parfois le lait, parfois d'autres produits également, la semoule au début de cette pandémie du Covid. Mais il y a eu résilience quand même du secteur de l'agriculture à mettre à la disposition des citoyens tous les produits en quantité. et sans bien sûr trop de pertes. Mais aujourd'hui, par exemple, professeur Ali Daoudi, si on se projette vers l'avenir, aujourd'hui c'est la volonté, c'est de devenir aussi leader dans la région. On en a les capacités, il faut être ambitieux, il faut voir grand, puisqu'on parle de projection sur l'avenir. Et les investissements d'aujourd'hui, c'est les investissements, c'est les rendements de demain. Est-ce qu'il faudrait commencer à y travailler dès maintenant ? Absolument. Il n'y a pas de secret, en fait. La réussite nous oblige à préparer les conditions de la réussite de demain. En associant bien sûr la technologie, la science, les universités. En associant tout le monde, vous parlez de la résilience du secteur agricole, nous avons aujourd'hui 2 millions d'agriculteurs qui sont réellement notre force de frappe. Ces agriculteurs aujourd'hui sont... C'est 2 millions. Enfin, il y a 1,5 million d'exploitations, ils sont 2,6 millions d'agriculteurs ou d'exploiteurs agricoles ou d'acteurs qui travaillent dans l'agriculture, peu importe. Ces gens-là, il faut les protéger, il faut les accompagner, il faut leur donner les conditions pour évoluer dignement, il faut leur donner des conditions pour se projeter, eux et leurs enfants, pour reprendre le métier. Ce sont les artisans de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, nous on en parle, on l'analyse, mais les vrais artisans de la sécurité alimentaire, ce sont les agriculteurs. Mais quand on va au marché, on découvre tous les produits, on ne sait pas que c'est aussi le travail. Absolument, et c'est grâce à leur travail, et ces agriculteurs-là, il faut les protéger, il faut leur donner les conditions pour qu'ils vivent dignement, qu'ils produisent dignement. Moi, regardez, je suis convaincu, l'agriculture est le métier le plus vieux du monde, parmi les plus vieux du monde. On sait y faire depuis la création de l'homme. On sait y faire et je suis convaincu, les Algériens vont trouver des solutions. Mais c'est le coût de ces solutions, c'est l'efficacité, c'est le temps. Donc, aidons les agriculteurs, faisons leur confiance, associez-les à l'élaboration des politiques de demain. Vous allez voir que les solutions vont les trouver ensemble. Par la concertation, le dialogue. Les start-up pourraient avoir aussi leur apport ? Absolument. Les start-up, alors tout ce qui est nouvelle technologie, ça peut être le domaine des start-up. On peut, mais les start-up, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas juste un mot aussi. Les start-up, c'est un écosystème, c'est un environnement. Il ne peut pas y avoir de start-up s'il n'y a pas des universités performantes. Il ne peut pas y avoir de start-up performantes s'il n'y a pas un environnement économique, des passeurs, des grands demandeurs, comment on dit, de grands commandeurs, de grands lanceurs de commandes. On ne peut pas avoir de start-up qui se développent s'il n'y a pas une agriculture dynamique qui puisse acheter les solutions qui seront proposées par les start-up. Donc, c'est un environnement. Et la dynamique, quand elle est positive, elle va entraîner avec elle l'ensemble de ces éléments, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les start-upers. Mais ne croyons pas que les start-up seules peuvent être la locomotive du développement du secteur agricole. Alors, vous avez cette autre question qui vous dit, après cinq ans d'études pointues, beaucoup d'ingénieurs agronomes, malheureusement, ne trouvent pas de travail. Après leur sortie de l'université, ils se tournent malheureusement vers d'autres métiers pour parer au chômage. Pourquoi ne pas mettre une des politiques, notamment sur le plan bancaire et foncier, au profit de ces jeunes, comme cela a été fait par le passé dans le cadre de l'enseige, mais ne pas donner cinq hectares, donner plusieurs hectares, notamment du côté des zones qui sont aujourd'hui en perspective des développements. L'auditeur a raison de dire que c'est un gâchis quand même de voir des ingénieurs agronomes bien formés, souvent, avec beaucoup de capacités. Souvent, ils sont des jeunes talentueux qui ont une capacité d'innovation qui est sous-utilisée, de les voir, soit dévier, aller travailler dans des secteurs qui ne correspondent pas à leur profil de formation ou aller vivre pendant des années dans le chômage. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça serait intéressant que l'État lance un programme d'installation des jeunes dans le secteur agricole, un programme réfléchi, un programme qui associerait aussi même ces jeunes dans l'élaboration des mécanismes d'accompagnement, pourquoi pas, pour justement permettre une installation efficace de ces jeunes, mais ne pas répéter les erreurs du passé. Ça permettra aussi d'occuper les territoires, on a besoin d'occuper tout notre territoire. On a besoin de développer les territoires et de les occuper. Beaucoup convoitent aujourd'hui nos territoires parce qu'ils sont inoccupés, et on le dit souvent, une terre qui est inoccupée est une terre perdue. Alors, je voudrais revenir avec vous, par exemple, des fermes pilotes, ça pourrait être aussi une expérience qui pourrait peut-être se généraliser à d'autres domaines pour améliorer les rendements et la productivité, la production également. Bien sûr, il faut travailler. Vous avez l'auditeur qui vous dit parfois aussi, on ne travaille pas. Oui, je vais revenir aux fermes pilotes. On critique beaucoup, mais on ne travaille pas beaucoup les Algériens. Alors, les fermes pilotes... C'est le commentaire de l'auditeur, pour la précision. Oui, il y a certains Algériens qui ne travaillent pas. On ne peut pas généraliser. Il y a quand même, il y a des gens... Mais ils travaillent à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui font de leur mieux. Après, c'est l'environnement. S'ils ne travaillent pas, c'est qu'il y a des conditions. Il faut analyser pourquoi ils ne travaillent pas, etc. Donc, concernant les fermes pilotes, effectivement, les fermes pilotes avaient pour vocation... L'État s'est doté de quelques dizaines ou centaines de fermes pilotes sur 150 000 hectares, sur les meilleures terres d'Algérie, et qui avaient pour vocation, justement, d'être l'espace où on innove, où on expérimente. Et ces fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire du pays pour devenir des sortes de lanternes, des modèles... Pour le lait, par exemple, la production. Des modèles pour être suivis. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé encore le modèle pour faire fonctionner correctement ces fermes pilotes. Tantôt, c'est les holdings qui les gèrent, tantôt on les cède à des privés, tantôt on les cède à des groupes industriels publics. Il faudrait que, définitivement, l'État stabilise le statut des fermes pilotes, leur donne un statut qui leur permet d'être de vrais centres d'innovation au service du développement agricole. Ça aussi, ça mérite réflexion et les fermes pilotes peuvent devenir un centre de rayonnement de l'agriculture algérienne. Non seulement elles produiront des biens agricoles, mais elles rayonneront sur les territoires où elles sont implantées et permettront l'innovation, la diffusion de l'innovation et elles deviendraient un allié de taille dans la politique de développement de la recherche territoriale dont on parlait tout à l'heure. Alors, on a parlé de l'abord de la technologie de l'université aujourd'hui qui est primordiale pour augmenter bien sûr les rendements, pour augmenter la production, pour améliorer la qualité bien sûr de la productivité tant sur le plan des semences que aussi les fertilisants qui sont utilisés pour bien sûr aller vers cette agriculture intensive. Mais est-ce qu'il va falloir trouver aussi des mécanismes pour qu'il y ait une coordination, une symbiose entre le ministère de l'agriculture et celui de l'industrie pour la transformation agroalimentaire parce qu'on a besoin de ça aussi ? Absolument, oui, bien sûr. Les excédents vont à la transformation comme pour par exemple la tomate industrielle. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut un mécanisme. Et arrêter d'importer aussi de la tomate industrielle. Le triple concentré, je suis d'accord qu'il faut vraiment réguler l'importation, peut-être même l'éliminer ou le supprimer. Parce qu'on a de très bonnes productions. On a une capacité de production. Donc, bien sûr qu'il faut une coordination entre les ministères. Le gouvernement est fait pour coordonner justement entre les différents ministères en termes de stratégie intersectorielle et l'industrie agroalimentaire et par définition le terrain où la coordination est nécessaire. L'industrie agroalimentaire aujourd'hui, elle est essentiellement extravertie. Elle fonctionne avec des matières premières principalement importées alors qu'on a tout intérêt à réorienter l'industrie agroalimentaire vers le secteur agricole à travers l'agriculture contractuelle. Et cette industrie agroalimentaire qui est aujourd'hui quand même assez développée et qui a un potentiel de production élevé peut devenir aussi un levier d'amélioration de la productivité dans le secteur agricole. Les industriels peuvent être des facteurs des acteurs de l'innovation dans le secteur agricole. Les assurances c'est important aussi pour les agriculteurs une fois où vous avez des rendements importants une autre année ça dépend aussi de certains aléas comme par exemple le climatique. Est-ce qu'il va falloir associer également les assurances en cas de perte comme cela se fait dans tous les pays du monde ? On va dire voilà il faut décréter une situation de calamité naturelle pour pouvoir être indemnisé parce que c'est vrai que les agriculteurs les nôtres notamment n'en passent encore beaucoup cette culture d'assurance. En fait ce n'est pas juste une histoire de culture d'assurance c'est aussi une histoire de produits d'assurance. Il faudrait effectivement peut-être diversifier les produits adapter les produits aux besoins des agriculteurs et pour certaines filières engager aussi l'État. Moi je suis pour que pour les céréales par exemple l'État s'engage aussi dans l'accompagnement dans la protection des agriculteurs contre les aléas climatiques notamment la sécheresse parce que sans ça sans la protection contre ce risque les agriculteurs n'engageraient pas beaucoup d'efforts dans l'intensification de la production des céréales. Mais il y a eu l'engagement de l'État par rapport à l'augmentation des prix. Bien sûr on s'en félicite c'est une excellente décision mais il faut peut-être regarder de près s'il n'y a pas un autre mécanisme d'incitation. Moi je pense à introduire une prime d'incitation à l'irrigation agricole pour les céréales une prime de 500 dinars qui viendrait au Quintal qui viendrait promouvoir l'irrigation d'appoint dans le secteur céréali. Professeur Ali Daoudi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée et pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques.